Dieu, tu es Dieu, tu n'as pas changé, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui te révèles à nous, c'est toi qui nous a conviés Seigneur à ton royaume céleste. Nous voulons ce soir Seigneur venir à tes pieds, nous voulons Seigneur t'adorer, nous voulons recevoir ta parole. Père très Saint, merci pour ton amour, nous sommes les fruits de ton amour, nous sommes les produits de ton amour. Si nous existons c'est parce que tu nous as aimé, c'est parce que tu nous aimes, si nous sommes là ce soir c'est parce que tu nous aimes. Seigneur aide-nous à ne pas l'oublier. Père merci, encore merci. Au nom de Yeshua. Amen. On a eu un enseignement sur la bénédiction la dernière fois, lors de la dernière formation de Ditasco, vous avez été encouragé. La vraie bénédiction. On a partagé aussi rapidement, mais ce n'était pas en direct, sur Genèse. C'est quand la parole dit que Yahweh Dieu a pris, a créé la femme comment ? Il a créé comment la femme ? Avec quoi ? Voilà, pendant des années on a lu kot. Oui, le mot hébreu signifie aussi kot, mais ce mot signifie premièrement koté. C'est-à-dire Yahweh a pris l'un de koté de l'homme. Et avec ce koté, il a formé une femme. Donc la femme n'est pas un bout de l'homme. La femme est la moitié de l'homme. Donc on comprend encore mieux quand Dieu dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra. Se joindra. Littéralement. A sa femme. Voilà. Ouh Seigneur. Ouh la 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 la. Est-ce que vous savez que le mot l'hébreu, tsela, a été traduit dans le reste de la Bible par koté ou encore flanc. D'accord ? Et le seul endroit où ce mot a été traduit par koté, vous comprenez un peu en espagnol là ? Ok. Vous parlez anglais ? Parce que j'ai vraiment à cœur que vous compreniez l'enseignement de ce soir. Frère, tu parles l'espagnol ? Oui. Tu veux traduire en espagnol ? Alléluia. Hein ? Ah vous comprenez ? Ah ben c'est parfait. Gloire à Dieu. Donc on veut... Donc dans toute la Bible, l'hébreu, tsela, a été traduit par koté. Et le seul endroit de la Bible où on l'a traduit par kot, c'est dans Genèse 2, 21-23. Et Yahweh Dieu a endormi l'homme, l'être humain, et il a pris une de ces kot. C'est ce qui a été traduit. Et en fait, le mot, le mot anglaque c'est vraiment koté. Koté. Et la parole nous dit dans Genèse 1, ça c'est pas l'enseignement de ce soir, c'est juste pour nous encourager. Regardez dans Genèse chapitre 1. Oh Seigneur sauve-nous. Là, là vous allez être... On va être délivrés encore de beaucoup de choses, parce qu'on a réduit la femme à un bout d'os. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont devenus machos, et ils écrabouillent les femmes. Et ils écrasent les femmes. Seigneur sauve-nous, aide-nous, libère-nous de la religiosité. Vous savez que la plupart des traducteurs de la Bible ont été influencés soit par leur culture, soit par le côté masculin, le côté dominateur de l'homme. D'accord ? Le machisme, tout ça là. Donc du coup, quand ils ont traduit l'hébreu Tsela, à cause de l'influence humaine, et du côté machisme, tout ça de l'homme, ils ont dit, nous on ne va pas traduire ça par côté, comme ailleurs dans la Bible, on va traduire ça par cote. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Regardez le verset 18 d'abord. Alors, quelqu'un va rapidement aller sur le site de la BJC, et nous lire cela, nous fasse la lecture de ce passage. Là, je vais lire d'abord l'ancienne version. Regardez. « Et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Semblable à lui. On est d'accord, hein ? Semblable. Donc, semblable, c'est semblable. Pareil. Voilà. Donc, voilà, la moitié, semblable. Voilà. Déjà là, on comprend que, voilà, une cote à part, pas semblable avec, voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Bon. On continue, et on nous dit, « Car Yahweh Dieu, formant de la terre tous les animaux de champs et tous les eaux du ciel, puis il les fait venir vers Adam, où l'homme, l'être humain, pour voir comment il, voilà, les appelerait. » Enfin bref, le verset 20. « Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Et Yahweh Dieu prie, dans l'ancienne version, là, de toutes les Bibles, de toute façon, une de ses cotes, en fait, « Et Yahweh Dieu prie l'un de ce côté. » Voilà, l'un de ce côté. Et refermant la place, la chair à la place de ce côté. Voilà. Et Dieu, « Et Yahweh Dieu forma une femme du côté qu'il avait pris de l'homme ou de l'être humain. » Voilà. Alors, vous qui avez Internet sur vos portables, exceptionnellement, on vous autorise tout de suite, là, si vous voulez, à aller vérifier ce que je vous dis, là. D'accord ? Amen ? On va vérifier ça tout de suite. On va faire une petite recherche pour ne pas gober, avaler, n'est-ce pas, facilement, ce que je vous dis. Il faut toujours vérifier. Comme les Bériens. On est d'accord, hein ? Allez sur Google. Voilà. Vous tapez « Lexique biblique ». D'accord ? Et puis, vous tapez « Lui, c'est gant ». « Lui, c'est gant ». « Lui, c'est gant ». « Strong ». D'accord ? C'est bon ? Et vous allez dans Genèse, chapitre 2, et vous allez vérifier le mot « côté » ou « cote ». C'est terrible, quand même. Je crois que les femmes, elles vont davantage retrouver leur véritable identité. En cri, ils sont là, il n'y a pas de souci, mais c'est une information qui peut aussi beaucoup nous aider. Gloire à Dieu. Qui a trouvé ? Le lexique ? Ok, tu peux lire, là ? Alors, le mot « côté », là, « cote », c'est quoi ? Ça vient de quel mot ? Il vient du mot « côté », « côte », « poutre », « la côte d'un homme », « côté », « côte », « flanque ». Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est le mot « hébreu tsella », qui signifie premièrement quoi ? « Côté ». On est d'accord, hein ? Et regardez toutes les occurrences de ce mot-là dans la Bible. Les seules, tu vois, partout ailleurs, on a traduit ça par quoi ? « Côté », le côté du nord. Et là, des côtés, dans le tabernacle. Là, du second côté. Tu vois ? Partout ailleurs, c'est « côté », « côté » ou encore « flan ». C'est terrible, quand même. Donc, la femme, mes sœurs, vous êtes des moitiés des hommes. Alléluia ! Waouh ! Qui reçoit une délivrance, là ? Oh, mon Dieu, mon Dieu ! On va lire ça maintenant dans la Belgique, comment on a mis ça, là. C'est terrible, quand même. On nous dit que Dieu a pris l'un de côté de l'homme. Et regardez, regardez dans Genèse, chapitre 1er. Le verset 27, on va lire ça tous ensemble, si c'est possible. Genèse 1er, 27. C'est possible ? 1, 2, 3. Dieu créa l'homme, ou l'être humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa ? Mâle et femelle. Mâle et femelle. Dieu a créé d'abord l'homme, c'est vrai, l'homme, Paul dit, Dieu a créé l'homme en premier. Donc, le père, en fait, quand il a créé cet être humain-là, il a créé mâle et femelle. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il va maintenant endormir l'être humain en question, et il va séparer. Et donc, il prend l'un de ce côté. Et avec ce côté-là, il façonne la femme. C'est pour cela que quand Adam a vu l'autre côté de lui, il a dit, cette voici, littéralement, il a dit, pour le coup, elle est l'os de mes os. Alors, les traducteurs ont dit, vous voyez ici, on dit l'os, donc c'est juste un os. Non, c'est une expression hébraïque pour parler de l'identité. David a dit à ses frères, vous êtes mes os et ma chair. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est quand même terrible. Donc, comprenez bien, je dis bien pour les gens qui viennent d'arriver, on a été mal enseigné sur la création de la femme. Donc, quand nous lisons que Yahweh Dieu a endormi l'homme, ou l'être humain, ou Adam, et qu'il a pris une de ses côtes, c'est pas tout de suite côte, c'est pas côte, c'est tout, c'est le mot exact, c'est côté. Il a pris l'un de ce côté. Donc, parce qu'il a créé l'homme mâle et femelle. Vous comprenez ? Donc, il endort cet homme-là, l'être humain, et il va séparer. Et quand Adam voit maintenant la femelle, la femme, il dit, voilà, donc celle-là, du coup, elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà. Donc, c'était pas un os qu'on a pris comme ça, sans chair. On nous dit, il y a l'os, il y a les os et la chair. Donc, c'est un côté. C'est pour ça que là, si vous prenez deux choses, vous prenez, par exemple, je prends ce puputre-là, vous coupez ça en deux là, même si vous faites ça en zigzag, tout ça là, quand vous les mettez ensemble, ça va s'emboîter. Vous comprenez ? Donc, voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent dans le mariage parce qu'ils sont avec les mauvais côtés, mais ils ne doivent pas divorcer. On acclame leur Seigneur, frère. Alléluia ! Seigneur, merci pour la parole. Alléluia ! Voilà pourquoi, par rapport au mariage, n'attendez pas, oh non, j'attends qu'un homme de prophétie sur moi, je veux me marier parce que j'ai reçu une prophétie. Non, quand les deux côtés se rencontrent, il n'y a pas besoin de révélation, il n'y a pas besoin d'une prophétie. Naturellement, il y a un coup de foudre parce que les deux côtés s'attirent l'un vers l'autre. Donc, quand il y a des conflits dans le couple, tout ça, non, je te tape, je te frappe. Non, tu es avec le mauvais côté, mais ne divorce plus, ne divorce pas. Voilà. C'est pour cela, la parole nous dit, que l'homme quittera son père et sa mère. Et, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, non, s'attacher, là, c'est ce que ce gars a proposé. C'est se joindre, littéralement. Ça s'emboîte. Vous savez, j'ai fait des recherches, je me suis aperçu que l'être humain, homme ou femme, a 24 côtes. 12 d'un côté, 12 de l'autre. Alors, pendant des années des scientifiques, tournait en dérision la parole de Dieu en disant, mais attendez, vous dites que Dieu a pris une côte de l'homme pour former la femme. Mais pourtant, l'homme en question a 24 côtes et la femme en a aussi 24. Alors, il y a un problème. Et là, quand on a lu le mot hébreu, on s'est aperçu qu'il est question du côté. Vous voyez ? Alors, je me suis dit, mais 24 côtes, pourquoi Dieu, tu nous as créé 24 ? Ça, c'est un autre enseignement encore. 24 anciens, 24 vieillards, 24 chantres dans le temple, tout ça, là. 12, c'est le fondement. 24, c'est le double fondement. Ça, c'est encore autre chose. Si tu veux protéger ton cœur, il faut le double fondement. Bon. Alléluia ! Seigneur, sauve-nous ! Donc, les hommes, arrêtons de dire, « Celle-là, c'est ma côte, c'est une de mes côtes. » Voilà pourquoi beaucoup de gens, de faux pasteurs vont enseigner sur la polygamie, en disant, comme la femme n'est qu'une de côtes de l'homme, donc l'homme peut avoir plusieurs côtes. Mais on a compris aujourd'hui que les Écritures parlent du côté. Donc, tu ne peux pas avoir trois, quatre côtés. Seul Yeshua a quatre faces. Quatre côtés. L'aigle, le lion, la face de l'homme et la face du bœuf. Mais l'homme n'a qu'un côté. Et il lui faut un deuxième côté pour être complet. Voilà pourquoi Dieu dit, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Parce que la parole dit, « Deux valent mieux qu'un. » Parce qu'étant avec ton vrai côté, tu seras complet. Donc, la femme complète l'homme. Voilà pourquoi il dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà pourquoi il dit que si l'un tombe, l'autre le relève. Parce que c'est le côté. Donc, la femme est égale de l'homme. Oh Seigneur, mon Dieu. La révolution au niveau de la famille. Seigneur, sauve-nous. C'est bon ? Vous êtes encouragés là ? Côté, allez vérifier. Donc, la nouvelle version, on a mis ça comme ça. Il y en a qui disent, « Non, non, il ne faut pas continuer à travailler cette Bible et tout ça. » Ah bon ? Allez voir les gens qui ont traduit des Bibles avant nous. C'est ce qu'ils ont fait. On ne va pas s'arrêter parce que vous n'êtes pas contents. Si vous n'êtes pas contents de cette version-là, vous pouvez aller voir ailleurs. Voilà. Quelqu'un nous a écrit, « Non, non, il ne faut pas continuer. » Mais tu n'es pas obligé de te connecter sur tes voeux de vie. Voilà. On n'est pas une secte. Pourquoi tu te tortures comme ça ? Tu n'es pas d'accord, mais tu peux aller voir ailleurs. Voilà. Si tu n'aimes pas Jésus, tu peux aller voir qui tu veux. Voilà. Il ne faut pas te torturer. Les sectes disent, « Ne sortez pas, ne bougez pas. » Nous, nous disons, nous sommes, vous êtes libres. Voilà. Mais les vrais enfants de Dieu, ils se disent, « Non, Seigneur, que ton nom soit béni. » Quelqu'un a dit, « Non, non, ils sont influencés par le grec. » Regardez-moi la mentalité de beaucoup de gens. Ils sont... Ils pensent que la Bible a été écrite en africain, dans une langue africaine. Ça, c'est un frère du Camerouni qui nous a écrit ça. Un soi-disant chrétien. Non, il ne faut pas, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Attention. Il ne faut pas, non, mais vous savez, le grec vous influence. Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Réviser, c'est quoi ? C'est aller à l'origine des mots. Voilà. Vrai ou faux ? Moi, je ne sais pas. Si un message ne m'intéresse pas à la partie, j'estime que ça ne me nourrit pas. Je ne veux pas me mettre à vouloir fouiller quand même pour trouver une erreur. Je fais ma... Je continue mon chemin. Tu n'es pas d'accord ? Tu es libre. Voilà. En fait, les vrais idolâtres, ce sont les gens qui nous combattent. Ce qui ne peut pas se passer de nous. Voilà. Que Dieu soit béni. On va continuer le travail. On va voir ce que Dieu nous fait découvrir là. On a découvert aujourd'hui que la femme est à côté de l'homme. Donc du coup, le machisme dans les églises là est brisé. On a dit Yeshua. Les hommes qui pensaient être plus importants que les femmes comprennent que sans la femme, tu n'es rien. Nada. Et une chose. Jésus est notre modèle parfait. Qui est d'accord avec moi ? Le modèle le plus parfait. Maintenant, dites-moi. C'est l'homme le plus parfait, non ? Et nous, nous sommes qui ? Son épouse. On est d'accord, non ? Et la Bible dit quoi ? Nous sommes juste une côte ou nous sommes son corps ? Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité ? Ah, Seigneur, délivre-nous de la religiosité ! Le réveil apporte la réformation. C'est ce que Dieu veut. C'est le modèle parfait ? Il n'a pas donné une côte jusqu'à moi, elle prenait juste ma côte ? Non. On nous a fait croire, vous voyez, quand on l'a percé au niveau de son flanc là, vous voyez, de son côté là, l'eau et machin est sorti. Ça, c'est la femme qui est sortie, tout ça là, parce que c'est une côte. On n'a pas dit ça. Ma Bible me dit que nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. Et Adam, Ève, c'était sa moitié. On dit que l'homme qui trace son père et sa mère se joindra à sa femme, et les deux seront comment ? Un corps. Vraux ou faux ? Ben oui. Ben oui. Pour faire un, il faut quoi ? Il faut la moitié ou il faut une partie ? Il faut quoi ? 0,5 plus 0,5. Ça fait quoi ? Un. Donc, deux côtés, ensemble, femme, un côté. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! On acclame Jésus de Nazareth, frère. Oh, la vérité nous a franchis. Voilà. C'est l'équilibre. Le Dieu de la Bible est le Dieu de l'équilibre. On nous dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. En hébreu, c'est Hehad. Hehad, c'est un. Diviser un, ça donne quoi ? 0,5. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, si tu dis, non, moi, ma femme, c'est juste un bout d'os. Dites-moi, tu lui as remis combien de pourcentage maintenant ? Pour que ça fasse un tôt à combien ? 80 et elle à 20 ? Seigneur, sauve-nous. Donc, quand ta femme dit, je veux faire telle chose, dis chérie, comme c'est dans la Bible, je veux t'aider. Voilà. Parce que si elle est malheureuse de ton côté, toi, tu seras malheureux. Voilà l'évangile. Voilà pourquoi nous continuons le travail de la révision, là. Fais le travail. On va sortir d'autres exemplaires, tout ça, là. On a une déplaise aux gens possédés. Jésus sera glorifié. L'évangile, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, vous allez vivre un réveil. Tout ce qu'on a vécu, c'est rien. On n'est pas satisfait. Jésus n'est pas encore bien glorifié. Parce qu'il faut que les enseignements qu'on a reçus depuis des années, là, toutes les fausses choses, là, ça soit, il faut que ça soit brisé, là, pour libérer les gens. La vérité libère. Amen. On a fait des écoles théologiques, on a dit, la femme, c'est juste une cote, comme ça, là, juste, ta, 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 machin, ta, 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 voilà. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un côté, sans l'autre côté, là, c'est juste, tu te rends compte, non ? Hein ? Tu entends seulement avec une oreille. C'est compliqué. Mais si tu es marié avec le bon côté, là. Toi, tu entends, laisse ta femme aussi entendre. N'impose pas des choses à ta femme. N'impose pas des choses à ton mari. Laisse ton autre côté aussi valider. Vous serez équilibré. Amen. Oh Seigneur. Et Paul dit quoi ? Ce n'est pas l'homme qui dispose qui a le pouvoir, c'est son corps. C'est sa femme. Oui, c'est son côté. Et ce n'est pas la femme qui dispose de son, c'est son mari, son corps. Vous voyez comment l'équilibre, là, chaque fois, là. Vous voyez, frères et sœurs, et Paul dit quoi ? Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni fa, tous sont un. Waouh, Seigneur, mon Dieu. Qui est délivré, là, ce soir, là ? Non, il y a des enseignements que nous allons revoir, là. Quand on enseigne que la femme est la côte, ce n'est pas la côte du dos, ce n'est pas la côte du pied, tout ça. Non, mais là, c'est la moitié. Oh Seigneur, mon Dieu. Ouh ! Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, l'être humain. Et parce que les autres ont cru que seuls, ils allaient pouvoir s'en sortir, là. Et bien, que s'est passé ? Quand la nature a horreur du vide, ce vide a été comblé par autre chose. La pédophilie, tout un tas de choses. Vous voyez, non ? Donc, quand les gens disent, non, tu peux être femme, tu peux être homme, tu peux changer de machin, tout ça. Non, la Bible est claire. T'es né homme, c'est un côté. Il te faut le côté opposé pour faire l'équilibre. C'est comme ça. Voilà. Bon, je ne vais pas l'enseignement de ce soir, c'est juste une entrée que Dieu nous donne, comme ça. Pour nous aider. Voilà, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas vu que tellement que la femme est vraiment le côté de l'homme, pas une côte, mais le mot, c'est côté. Les deux, là, ça fait un. Tellement que les deux sont, n'est-ce pas, un couple, le résultat du mélange de ces deux côtés, là. Les enfants, regardez ce que ça donne. Vous avez vu ? Quand vous voyez les enfants, là, vous dites, mais tu ressembles à ton père ? Tu ressembles à ta mère ? C'est la moitié. Tu nous donnes une partie et moi, je te donne un. Même au niveau des chromosomes, là, tout ça, là. La femme donne quelques chromosomes, l'homme aussi ? Bah oui, 50-50. Au nom d'un ! Le Dieu de la Bible est le Dieu de l'équilibre. On acclame Jésus, frère et ses soeurs. Alléluia. Alléluia. Croire à Dieu. Vous voulez qu'on rentre dans tout ce qui est scientifique, la science, on va rentrer dans, pas dans la science démoniaque, là. On va rentrer dans tout ce qui est, parce que le chromosome, tout ça, c'est les scientifiques qui parlent de ça, non ? La femme donne quoi ? On dit que c'est X, je ne sais pas quoi, là. Hein ? C'est ça, non ? Allons vérifier ça. L'homme donne combien, la femme, combien ? Pour que ça fasse un enfant, là. Voilà. C'est 50-50. Voilà. On va travailler ça plus tard. Donc, que le chromosome soit béni, c'est une délivrance. La religiosité, là. Voilà. En plus, quand on a traduit la Bible, la plupart des traducteurs, c'était une époque où la femme était négligée, la femme était comme, vous voyez, juste là pour faire des enfants. Alors, on se dit, non, non, la femme égale de l'homme, non, 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 il faut la mettre, voilà. Voilà. Et Dieu dit, bon, vous allez voir, vous, les hommes, là, vous allez voir. Voilà. Ce sont les femmes qui vont être les premières, n'est-ce pas, à annoncer aux apôtres la résurrection de Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, tu es magnifique.